Bonjour Pascal Dessin, merci d'être venu nous voir au Salon du livre d'Hermillon, ça vous fait plaisir, j'ai vu hier soir que vous partagez un repas avec beaucoup de convivialité, beaucoup de gaieté. Oui, c'est un lieu de rencontre avec le lecteur et puis avec les auteurs, on se découvre, c'est vrai qu'un salon comme celui d'Hermillon permet de lancer des passerelles entre les genres aussi. Moi je pratique le roman noir, le roman d'intrigue souvent, et puis il y a la littérature, je dis de général, et on ne se rencontre pas toujours parce qu'il y a des salons spécifiques, notamment dans le roman noir, il y a des festivals du polar, on ne se mélange pas trop. Et là c'est l'occasion de se découvrir et de se faire des nouveaux amis. Et puis à partir de là, la convivialité c'est à mon avis lié à la littérature. Enfin, quand on pratique l'écriture, c'est qu'on aime vivre. Et c'est de la vie que vient nos livres. Oui, oui, mais moi je trouve que vous êtes un auteur jeune pour écrire des choses si noires. Ah bon ? Ça va, oui, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait l'impression, vous donnez l'impression un petit peu d'être, comment dire, un peu, quand on écrit de roman noir, un peu désespéré de la vie. Oui, en fait, ce n'est pas du tout ça quand même, mais on est un peu désarçonné quand on commence votre livre, où vous dites que l'animal est un redoutable prédateur, il serait capable de décapiter une vache ou un mouton en une fraction de seconde. Donc on est tout de suite plongé dans le livre, comme ça, de but en blanc, et puis ça ne va pas en s'améliorant tout le long du livre. Il n'y a rien qui s'améliore. Tout s'arrange même mal, comme un peu. Oui, oui, c'est tout. Voilà, on est dans une tonalité dramatique. On plante un décor, en l'occurrence, ça ressemble bien à la Morienne d'ailleurs. C'est assez collineux, montagneux, une communauté humaine ordinaire, paisible, mais en apparence. Derrière cette tranquillité se cachent tous les travers, les mauvais penchants, les vilains défauts de l'humanité. Et il suffit, il suffit qu'il y ait un motif pour qu'une certaine forme de criminalité se développe, pour que là, ça parte dans tous les sens et d'une manière tragique, inévitablement. En l'occurrence, le point de départ du livre, c'est cette tentation qu'ont eu beaucoup de gens lors du tsunami bancaire qu'on a bien connu. Et rappelez-vous, notamment des personnes âgées avaient envie de retirer leurs économies de la banque. Et je me suis dit, mais s'il y avait une vieille dame qui retirait ses économies de la banque à l'insu de son mari, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Sans compter que le mari est victime un peu d'une vengeance, puisqu'un ancien détenu lui en veut beaucoup. Voilà, la combinaison, la mayonnaise tragique va prendre. Et puis après, on se laisse aller. Ah oui, ben vous me laissez aller, là. On peut voir. Il n'y a que des personnages ici, ils n'ont que des travers, quoi. Ils sont très cyniques. La deuxième page, bon, le premier, c'est s'ils étaient des frelons, enfin bon, ils pourraient être tués comme les frelons. La deuxième page, on voit que le maire, il n'a qu'une envie, c'est de tuer sa femme. Mais le problème, c'est qu'ils se demandent comment et non pas pourquoi. Après, il y a le maire du village qui va aussi faire des choses qui ne sont pas très très belles. Enfin bon, tous ces personnages ne font que des choses qui sont répréhensives, presque terrifiantes. Oui, mais c'est des petites choses répréhensibles au départ, qui n'ont l'air de rien. Après tout, le maire de la commune, il habite dans une impasse. Et puis, ça ne le gêne pas, avec le bien public, de faire construire une route et de mettre des réverbères pour intégrer son jardin. C'est des petites criminalités comme ça, mais ce n'est pas pire que de faire construire un rond-point et de détourner des fonds publics. C'est un peu ça, quoi. Malheureusement, quand ça s'accumule, on peut arriver à une situation explosive. C'est bien le cas. Et là, on est dans une espèce de ruche, de nid, de frelons, et on est au bal. Alors, évidemment, vous avez compris que le bal des frelons évoque un peu le bal des vampires. C'est ça. Ça danse, quoi. Ça va danser. Ça danse. Alors, on a parlé un petit peu du livre. J'espère qu'on a donné envie à ceux qui ont envie de s'amuser d'une façon un peu particulière de le lire. Mais vous, pourquoi est-ce que vous écrivez sur ce ton-là ? Comment ça vous est venu ? C'est rare que j'écris sur ce ton de drôlerie. Parce que je suis plutôt un auteur. Il y a toujours de l'humour dans le roman noir, et dans mes romans noirs en particulier. Mais c'est de l'humour. Donc, il n'y avait pas, il n'y a pas réellement de volonté de faire rire et de créer des situations comiques. Ce qui est le cas là. C'était une forme de récréation. Je sortais d'un livre social qui s'appelle « Les derniers jours d'un homme » et qui raconte la fin d'une usine, celle de Metal Europe dans le Nord. Donc, un drame social qui a révélé un drame sanitaire environnemental d'une rare ampleur. Et c'était un livre qui m'a beaucoup éprouvé. Et voilà, c'était noir, c'était pesant, c'était violent. Parce que bon, quand on touche là à des choses comme... J'avais envie de m'amuser. À un moment donné, un auteur comme un spectateur va au cinéma voir une comédie. Un auteur a besoin de se détendre. Il se dit « Tiens, je vais construire une histoire qui va me faire rigoler d'abord. » En espérant que de partager ce plaisir. Donc voilà, c'est l'envie de rire d'abord. L'écriture est un jeu, d'abord. L'intention, elle est d'écrire un livre qui puisse être partagé, qui puisse être apprécié. Donc, on y met tous les moyens et tout son savoir-faire pour arriver à un bon résultat. Mais au départ, on a envie de s'amuser. C'est un jeu. Je pense que si l'auteur s'amuse en écrivant, il va plaire au lecteur. Enfin, à certains lecteurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je comprends, par exemple, que le bal des frelons puisse choquer certaines personnes. Parce qu'il y a une certaine dimension amorale que même moi, je réprouve. Il faut se piquer au jeu. Oui, parce que tout est amoral. Je veux dire que même quand on parle de sexe, le maire, il dit que sa maîtresse, elle est aussi appétissante qu'un sandwich chez SNCF. Donc, j'ai relevé ça. Enfin, je veux dire, c'est un jeu surprenant. C'est l'humour. Il y a de l'humour, si bien sur les meurtres, que ce soit la sexualité, que ce soit la vie politique. Enfin, c'est tout ton indirégeant. On s'amuse bien, Pascal. On s'amuse bien. Merci, ça me fait plaisir. C'est un beau compliment. Merci, et j'espère que vous recommencerez la prochaine fois. On va essayer. On vous retrouvera ici. Merci, Pascal. Merci, Pascal. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada